Vous passez le bac L cette année ? Sachez qu'aucune femme écrivain n'a jamais figuré au programme du bac littéraire en France. C'est ce qu'a constaté Françoise Cahen, une professeure de français au lycée d'Alfortville dans le Val-de-Marne. Pour protester contre cette aberration sexiste, l'enseignante a décidé de lancer une pétition. Elle ne demande même pas que les programmes soient paritaires, mais qu'ils contiennent une femme, rien qu'une seule. Car si on fouille dans les archives des œuvres complètes étudiées en Terminal L, on rencontre des siècles entiers d'entre-soi bien pouillus. Alors vous allez me dire qu'on en croise quand même des femmes dans les manuels scolaires. C'est vrai, on nous parle vite fait de Jeanne d'Arc et de Marie-Antoinette, mais c'est surtout pour nous dire que la première était surnommée la pucelle d'Orléans et qu'elle a péri-brûlé-vive et que la seconde a fini guillotinée. En fait, on nous présente ces femmes comme des caricatures d'héroïnes tragico-romantico-victimaires et surtout, on nous apprend qu'elles ont marqué l'histoire parce qu'elles existaient dans l'ombre d'un homme. Merci bien. En histoire, géographie, art plastique ou musique, quelles sont les femmes mises en avant aujourd'hui dans les programmes scolaires ? Olympe de Gouges, pionnière du féminisme et militante contre l'abolition de l'esclavage ? La résistante Lucie Aubrac ? Ou la philosophe grecque Hypatie, directrice de l'école néo-platonicienne d'Alexandrie ? Bien sûr que non, on leur préfère De Gaulle, Camus, Sartre, Maurice Ravel, etc. Interpellée sur cette anomalie, la ministre de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem, s'est engagée à donner aux femmes toute leur place. Alors si on regarde un petit peu parmi les oubliés EES de l'enseignement, on pourrait faire quelques suggestions à Madame la ministre. Par exemple, Marguerite Duras, Marguerite Surcenard, Nathalie Sarraute, Louise Labbé, Madame de Lafayette, Annie Ernaud, Simone de Beauvoir, Violette Leduc. La liste est bien longue et il serait grand temps de sonner la fin de la récré masculine.